Je ne suis pas sûre qu'elle soit prête encore. C'est l'endroit où j'habite depuis 33 ans. J'ai eu mes enfants ici. Malheureusement, je ne peux plus participer aux travaux de la ferme parce que mes engagements comme députée me prennent tout mon temps. Mais j'avais déjà préparé ma relève deux ans auparavant pour que ma fille puisse prendre la relève et qu'elle puisse faire le travail que je faisais. Ça me manque parce que tu peux sortir la fille de la ferme, mais tu ne peux pas sortir la ferme de la fille. J'ai décidé de me donner encore une chance d'y croire. Et quand M. Legault a commencé à faire ses tournées, je suis allée plusieurs fois l'écouter. Je me disais, bon, un homme d'affaires qui a réussi, qui a de l'ambition pour le Québec, moi, ça me touchait. Je souhaite que les gens reprennent espoir comme moi j'ai repris espoir en politique. Je souhaite qu'ils se donnent une nouvelle chance d'y croire aussi, comme moi. Parce qu'il faut absolument, pour les générations futures, offrir un nouveau Québec, un Québec fort, un Québec qui est rempli de possibilités pour nos jeunes quand ils vont sortir de l'école. Un Québec où on pourrait dire, bien, mission accomplie quand on se couche le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...